bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses c'est le pêcheur au cou donc nous voici rendu donc au huitième opus des micro vidéo du pack et dans cet opus je vais vous parler des gaines pour les flotteurs donc la manière dont je procède pour mettre en place les gaines donc excusez moi la première gaine que je positionne quand je fais ma ligne voilà donc je mets une gaine sur l'antenne donc cela a deux fonctions la première fonction c'est de protéger l'oeillet voilà ici on voit l'oeillet au lieu que quand vous ferrez ce soit l'oeillet qui prend qui prend le choc du ferrage donc c'est c'est surtout pour les pêches de rapidité de petits poissons quand on faire 200 300 ou même 400 fois dans sa partie de pêche et ça peut arriver que l'oeillet s'arrache donc au lieu de ça c'est la bague qui prend l'onde de choc du ferrage donc ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est pour avoir un ferrage plus rapide donc je m'explique voilà donc je vais passer le nylon dans l'oeillet je vais vous montrer hop voilà donc quand vous je passe et voyez bien voilà quand vous mettez directement le nylon sur l'oeillet et quand vous posez votre ligne enfin votre flotteur plutôt dans l'an dans l'eau le nylon a toujours tendance à se détendre du du corps du flotteur comme le nylon passe dans l'oeillet voilà donc ça quand vous lâchez la ligne ça donne ça voilà donc ça donne ça c'est détendu et quand vous ferrez donc le temps que le le nylon se retende vous pouvez louper le poisson c'est à des pêches où il faut vraiment ferrer à la touche donc voilà la deuxième raison c'est c'est pour avoir une meilleure précision à la touche et que ça soit plus réactif voilà pour la gaine sur l'antenne ensuite je positionne donc comme tout le monde à une gaine en haut de l'acquis du flotteur voilà je positionne également une gaine au milieu de l'acquis et une troisième gaine en bas de l'acquis et je la fais toujours plus longue la troisième gaine tout simplement pour éviter les emmêlages c'est le même principe que les carpistes avec les anti emmêler parce que quand on met pas de gaine pas pardon quand on coupe sa gaine à ras de l'acquis ici le votre bas de ligne peut excusez moi pour le cas de range votre bas de ligne peut remonter sur votre corps du flotteur donc c'est c'est plus souple tandis que si vous mettez si vous faites dépasser à peu près d'un centimètre le bout de la gaine ça sert et ça rigidifie et ça évite que votre bas de ligne remonte sur votre corps de flotteur voilà tout simplement c'est vraiment pour éviter les emmêlages et pour le le 3 la troisième gaine donc j'aime bien quand mon nylon est vraiment bien plaqué sur l'acquis et en plus de ça ça peut servir au cas où une des deux gaines venait à casser un donc peut se fendre avec le nylon j'en aurais toujours une en eau de deux rechanges voilà les amis donc je récapitule une grande gaine en bas une petite au milieu et une un peu plus grande aussi en haut de l'acquis du flotteur et la gaine comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur l'antenne voilà voilà les amis donc ce huitième opus se termine donc j'espère que ces micro vidéo du pack vous aura plu et donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez vous donc à l'opus numéro 9 des micro vidéo du pack et surtout n'oubliez pas à vous abonner je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo c'était le pêcheur au cou ciao les amis et Sous-titrage ST' 501